des interviews que tu proposes avec des doubleurs moi je voulais savoir comment tu as réussi à créer tout ce carnet d'adresses franchement il n'y a pas vraiment de secret j'ai demandé depuis le covid le doublage il a vraiment monté en flèche aujourd'hui tout le monde s'intéresse au doublage vraiment la toute première vraie vidéo interview que j'ai faite c'était la petite voix de c'est pas sorcier donc c'est pas vraiment du doublage mais ça reste de la voix off comment ça s'est fait j'ai vu une personne sur youtube je sais plus du tout la chaîne qui avait fait une interview avec elle et je me suis dit en vrai pourquoi pas ça avait l'air d'être très simple c'est ça qui est fou c'est qu'aujourd'hui il y a plein de vidéastes qui posent des questions beaucoup plus intéressantes que certains journalistes ou c'est leur métier j'ai eu un comédien des simpsons gilbert levy qui était super cool et c'est la voix de mo paulo domingo par exemple la voix d'aladin ça c'était très cool la voix d'harry potter qu'il y a de blanc bah emmanuel curtil qui est la voix de jim carré et quel est l'invité qui t'a le plus impressionné parmi tous ceux que tu nous as cités la voix française de nicolas sketch donc qui s'appelle dominique collignon morin où lui il ne fait pas d'interview parce que